Nous nous retrouvons pour une nouvelle épisode sur Mass Effect entre Meda et j'espère que vous allez bien en tout cas, nous allons pouvoir commencer, nous nous sommes intéressés sur l'attaque entre Sam et moi, mon personnage pas plus précis, Scott, qui maintenant il faut retrouver des signes d'anti-IA, j'archembre. Elle est bleue, en plus elle dit des choses contraires à d'habitude. C'est la mission de notre mouvement, aidez les gens comme vous, la justice. Elle dit que la fusion humain-IA représente une menace pour toutes les formes de vie. Elle sait de quoi elle parle, croyez-moi. Ah, la justice, c'est notre fondatrice. Le virus n'existerait pas sans elle. C'est un peu rapide avant... J'aimerais remercier la justice en personne. Je vais lui demander, elle vous fera peut-être même visiter notre sanctuaire. Parfait, merci. Je ne vous promets rien, mais surveillez vos emails. Au revoir. Un mouvement entier composé de hackers anti-IA, dirigé par une dénommée la justice. Elle et ses disciples semblent bien connaître la relation humain-IA. S'ils t'ont attaqué, c'est qu'ils sont capables de tout. Je vais consulter mes emails. Il faut qu'on les trouve. Ok, donc ça c'est en attente maintenant. Qu'avons-nous entre autres ? Enfin, ouais, les quêtes, on me dit, ça c'est autre chose. Un certain nombre de choses sur... Et reste, encore une fois. Et par ici. Bon, je crois qu'on en a terminé sur l'Anexus. Par ici, je pense. On va retourner sur Raios pour faire les quêtes. Mais normalement, on a une quête à faire dans un autre secteur, là-bas. Donc on va retrouver le quai là. C'est autre chose. Je pense que c'est celui où il y avait la petite tête. C'est la première planète du jeu où on est arrivé. C'est la Marias. Alors, regarde. Ah, bon, bah. D'abord, on a quelque chose à faire. Un petit tour du vaisseau. Je pourrais quitter, s'il vous plaît. Nora. Ok, Nora encore. Bon, comme on l'a fait, si on nous arrête de le dire. Ok. Ça marche. Allô, Gil. Quand est-ce que vous allez finir la réparation de la console des capteurs ? Jamais. Ce n'est pas une réparation. C'est un nouveau concept. Un nouveau concept ? Sans équipe formée ? Je suis formé, moi. Et ça marche très bien. Décoincez-vous un peu. Tout va bien ? Hein ? Bien, bien. Ne vous en faites pas. Je peux faire quelque chose pour vous ? Je vous ai entendu vous disputer avec Gil. Ça avait l'air tendu. Il aime faire les choses à sa manière, mais le vaisseau a été construit de cette façon pour une bonne raison. Si seulement Gil pouvait respecter ça, ce n'est rien de grave. Ne vous inquiétez pas. Je vous laisse travailler. Vous savez où me trouver. Ah, donc, qu'avons-nous là ? Bon, elle n'est pas là. Ok. En face. Personne non plus. Alors. La mutinerie, c'est comme le cancer. Si on ne la traite pas, elle se répand. Continuez à émouler les échanges et vous finirez par bouger en la voie. On se débarrasse des cellules malignes pour laisser leur chance aux cellules saines. C'est jamais aussi simple, Doc. Et vous le savez. Ah, Alexis. Rider ? Je vous laisse travailler. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Je vais en profiter pour faire la console. Oui, niveau 5. Ecoute. Ok. Argent, on va mettre écho. Bronze, on va mettre en vente. Ah oui, on a quand même pas mal de trucs à envoyer. Donc, matériaux. Nickel. Crédit. Buta de données. Parfait. Objet. Omnilame, moi. Deux de crédit et deux de matériaux. Silicium. Aluminium. Ok, ça va. Un nouvel email vous attend sur votre terminal, pionnier. Ok. Donc, à part tout ça. Est-ce que dans l'inventaire, maintenant. Core à core deux. Ah, Omnilame 2 également. Bon, on l'a déjà, donc on va la décomposer. Ok. C'est surtout du silicium et un peu de... Ok. Deux codex, comme d'hab. Et ici, c'est juste... Deux fois, on avait dit qu'on ne savait pas les distribuer. Ok, ça va. Ok. Ah, c'est la gestion de PVV, c'est ici. J'en ai vu des trucs bizarres dans ma vie. Mais ce qu'il y a vaut, c'était une première. Les choses promettent d'être intéressantes à vos côtés, gamin. Je fais de mon mieux. Quels que soient les défis que la vie me lance, il ne tient qu'à moi de les relever, pas vrai ? Gardez cet état d'esprit, et vous pourriez bien vivre aussi longtemps que moi. Enfin, avec un zéro en moins. C'est sûr. Maintenant qu'on a commencé à creuser, on voit bien que vous aviez raison pour Spender. Un type comme ça, c'est prêt à tout pour prendre l'avantage. Je me demande jusqu'où il a bien pu aller. Alors, on le saurait bien un jour ou l'autre ? On reparlera plus tard. Ça marche ! Donc, on peut contrôler les PVR d'ici aussi. Donc, à voir. Donc, à l'heure actuelle, de toute façon, normalement, je ne peux rien faire. Ouais, je suis zéro, près de modules de stage disponibles. Ah, peut-être, par contre, est-ce que je peux peut-être récupérer ? Ah, je peux seulement les récupérer dans environ 13 minutes. Ok. Ça me semble que je sois encore sur le vaisseau. Mais ne sautons jamais. Ah, c'est le corail. Intéressant. Je ne sais pas si je leur donne assez d'eau, ou un peu trop. J'ai grandi dans un petit transporteur. Je n'ai jamais vu de jardin en vrai, mais ça m'a toujours attirée. J'ai eu envie de planter un grand jardin de roses en arrivant ici. J'y songe encore parfois. Des roses dans Hélius. De bas, j'aurais dit celle-là. Sauf qu'on peut faire de la romance, voilà. Sous cet uniforme se cache donc un cœur aussi tendre que des pétales de roses. Et pas qu'un peu, mon cher. Et notre dur à cuire de pionnier, il a un côté sensible ? Pour certaines personnes, peut-être bien. C'est bon à savoir. On a tous un petit quelque chose. Ça n'a pas toujours été mon cas. Après avoir quitté les commandos à Sari... Enfin, pas de mon plein gré. Mishira m'y a encouragée. Pourquoi ? Elle n'arrêtait pas de dire que l'initiative me conviendrait mieux. Être chasseresse, ça me convenait très bien. Mais elle a insisté. J'ai l'impression qu'elle se souciait avant tout de votre bien-être, en dépit de vos envies. Être rejetée ne m'a fait aucun bien. Mais j'ai l'habitude. Quand vos pouvoirs biotiques se transforment en armes dignes d'une chasseresse, les gens le prennent bizarrement. L'initiative semblait... mieux. Même si j'ignorais quelle place j'aurais dans cette nouvelle galaxie. Je ne me suis jamais intégrée avant. Et puis, j'ai rencontré ce type un peu dingue, Ryder. Il m'a parlé du voyage vers Andromède, avec la conviction d'un prêcheur. Quelle partie de son discours vous a donné envie de faire le grand saut ? Une civilisation qui donnait sa place à tout le monde, même à une IA, ou à une biotique avec des pouvoirs surhumains. Votre père a dit, vous êtes différente. Maintenant, imaginez que vous soyez acceptée, et que vous aidiez d'autres comme vous à le devenir. À 13 ans, je pouvais déformer une poutre en acier. Grâce à lui, je me suis demandé, et si on m'avait dit que c'était bien ? Il vous a donné un rêve à poursuivre. Il était doué pour ça. Qui ne voudrait pas se sentir à sa place ? Surtout au sein d'un groupe comme l'Initiative. Donc, j'ai tout donné pour l'Initiative. Je n'arrêtais pas de penser à mon rêve, ma Roseret. Je pensais savoir ce que j'allais devenir. Vous parlez du fait de ne pas être devenue pionnière ? Je ne pensais pas que ça ferait aussi mal. Nishira, votre père, mes parents, ils sont partis en blessant sans réponse. Je ne sais plus où j'en suis. Je comprends. On a tous eu notre lot de déceptions ces derniers temps. Vous, vous en sortez bien, malgré votre manque de formation. Ce n'est pas si dur que ça de vous seconder. Et si la technologie des reliquats donne des résultats, j'aurais peut-être aussi droit à mes roses. Ok. On a tout fait. Je ne bouge pas d'ici. Voyons voir. Y a-t-il encore ? Des petits dialogues par-ci par-là à avoir. Ok, Guy l'a bougé. C'est un petit brody qui lui a dit. Un brody triomphant ? Ça s'est joué à peu de choses. Faut dire que vous jouez mieux que drague, au moins. Mais c'est pas bien dur. Faites gaffe. Oubliez-le. On va faire une partie avec tous les autres pour nous améliorer et le faire payer. Bonne idée. Hé, Costa, vous voulez jouer ? Non, merci. J'ai besoin de mes crédits, et de mes fringues, et de mes deux reins. Salut Ryder. Quoi de neuf ? On se retrouve plus tard. Merci pour la causette, Guy. Y a pas de quoi. C'est plus rapide. Je vais peut-être éviter de prendre l'ascenseur pour faire l'aller-retour. Salut, ça roule ? Comme ça, on n'a rien à faire. Merci d'avoir pris le temps de discuter. A plus tard. Ça marche. Je vais peut-être plus sortir comme ça, c'est tout. La trappe. Ah, juste, la remorse. Vous avez sûrement du travail. On pourra discuter plus tard. Vous savez où me trouver ? Euh, non. Liam, c'est par là. Je pense que tu aurais été là, sur ton canapé, toi. Oui, Ryder. Lui aussi, c'est la remorse. On vous invite de nouveau. On reparlera plus tard. J'en doute pas. Ok. On peut remonter. Retour rapide. Ah, juste, j'ai un e-mail quelque part. C'est là. Je vais vérifier Sam. Bonjour, Ryder. Sam, c'est pour vous aussi. Merci, Sam. Ce sera tout. L'interview. Ok. 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 ... 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